Bon Marius, je sais que tu aimais le décor de Barcelone, mais là nous ne sommes actuellement plus à Barcelone, nous sommes dans la jungle. J'ai toujours le même rire de merde par contre. Allez, on y va ! Trois astuces pour booster ta volonté en 5 minutes, on y va directement, on envoie l'intro, on n'a pas de temps à perdre parce que Marius s'est payé à la minute. Je vous le rappelle et les temps sont durs pour tout le monde. Le premier conseil pour pouvoir booster ta volonté en 5 minutes, comme ça en plein milieu de ta journée, où que tu sois, c'est get out ! Ou bien sors dehors. Oui parce que je deviens bilingue au fur et à mesure, tu me vois évoluer au fil des années, puis il y a quelques mots que j'arrive à dire maintenant, aujourd'hui, et je ne comprends pas tout, mais je le dis. Mets ton smartphone sur mode avion et sors dehors. Idéalement, trouve un petit coin de verdure et marche juste pendant 5 minutes et concentre-toi sur ta respiration, prends l'air pleinement. Si tu as une petite playlist avec tes musiques qui vont te mettre en énergie, c'est le moment de te couper un petit peu, de mettre tout ça dans tes oreilles. J'ai ma playlist Spotify, Claudia, Personal Trainer pour ceux que ça intéresse. N'hésite pas, la musique, on sait que c'est ultra efficace pour nous rebooster et nous remettre en énergie. Deuxième astuce, la micro-sieste. Oui, tu vas me dire en 5 minutes, c'est plus qu'une micro-sieste, c'est une micro-micro-sieste. Et alors ? J'ai envie de dire et alors ? Tu peux, si tu veux, appeler ça une micro-relaxation. Mais idéalement, voilà, isole-toi du monde, essaye de te mettre plutôt dans l'obscurité, ça serait cool. Ou peut-être un petit bando de nuit. Donc coupe-toi du bruit, fais-toi cette micro-relaxation et tu vas voir que tout cela va apaiser ton bras mental, apaiser aussi ta charge mentale et te permettre de te rebooster et refaire le plein de ta jauge de volonté. Je te rappelle que si tu souhaites acquérir une motivation indestructible facilement en 5 minutes par jour, en développant ton autodiscipline, en comprenant tous ces mécanismes-là hyper facilement, je viens de créer la méthode Kick-Ass qui est faite pour ça, justement pour développer tout ça en pas plus de 5 minutes par jour. Le lien est dans la description. Marius, tu me mets un bandeau là avec des flèches qui clignotent et tout, genre Las Vegas et genre je mets un bruit de machine à sous, un truc qui délire comme ça et tout. Je sais pas pourquoi j'ai imaginé ça. Troisième conseil, slow down. Slow down. Slow down. C'est ça la chanson ? Take it easy. En d'autres termes, ralentir. Le fait de ralentir, tout simplement, parce qu'on n'y pense pas, on est aspiré par notre quotidien, par notre rythme de vie, par notre propre rythme à nous, on est un peu speed, on parle vite, on parle fort, on saoule tout le monde, comme je suis en train de le faire actuellement. Et finalement, on ne prend pas le temps de ralentir et c'est hyper essentiel. J'ai pas dit important, Marius, t'as vu ? Je suis déliquée. Pour refaire le plein dans ta jauge de volonté et te rebooster au maximum. Pareil, lorsque tu ralentis, il est temps de te concentrer sur ta respiration. Tu vois là, je viens de reprendre mon souffle parce que je suis essoufflée de parler vite et de parler comme une tarée là. Justement, quand tu vas te concentrer sur ta respiration, essaye de ralentir celle-ci. Parce que le fait de ralentir celle-ci va activer le cortex préfrontal qui se trouve juste derrière ton front, comme son nom l'indique. Et c'est exactement dans cette partie-là de ton cerveau où se trouve ta volonté, le pouvoir de faire, de ne pas faire et de vouloir. Tout ce qui va muscler ton autodiscipline et ta volonté. Je t'explique tout ça dans la méthode kick-ass. De toute façon, là, c'est peut-être un petit peu complexe pour toi. Mais le fait de ralentir ta respiration, ça va augmenter le flux sanguin vers cette partie du cerveau qui est essentielle pour ta motivation et envoyer du lourd pour le reste de la journée. Voilà pour cette vidéo et ces trois astuces pour booster ta volonté en cinq minutes. N'hésite pas si tu vas aller plus loin, développer ton autodiscipline, atteindre n'importe quel objectif dans n'importe quel domaine de vie. La formation kick-ass ou la méthode kick-ass est faite pour toi. Le lien est dans la description. N'hésite pas si tu as des questions là-dessus. Je suis là, voilà. Tu me mets tout en commentaire. Comme tu veux, on s'appelle, on se fait une douche, bouffe. Oh, doucement. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Que tu sois... En même temps, sortir dedans, ça peut être un petit peu compliqué. Je l'avoue, c'est comme les petits malins qui disent « Ah, je monte en haut ! » Ben oui, parce que pour monter en bas, c'est difficile. C'est un pléonasme. C'est bon, tu es content ? Molière ? On se calme. On se calme. Finalement, il va être très long, cette vidéo. C'est ça, la forme d'un bordeaux de nuit ? C'est ça, Claudia, la forme d'un bordeaux de nuit ? Non ! C'est quoi, ça ? On dirait que... Je ne sais pas. C'est quoi ? Dites dans les commentaires à quoi... Ah oui ! Vous avez vu ce film où le mec, il a les... Je ne me rappelle plus la honte du titre de ce film. Il a les yeux dans les mains, comme ça. Et c'est trop particulier. C'est quand même... Putain, c'est quoi ? C'est un truc dans un labyrinthe. Et j'ai honte de ne pas le retenir. C'est comme si je ne retenais pas le titre de... Je ne sais pas, les bronzers font du ski. Rien à voir. Je vais faire beaucoup de... Je vais beaucoup divaguer. Je divague. Vague. Je diverge ? Non. Non, je ne le dis pas. Verge ! C'était sur le jeu vidéo Guétard... Guétard. Guétard héros. J'étais trop forte à ce jeu. Vraiment. Il y a des choses comme ça. Je sais, j'ai des talents cachés. Je suis brillante. Brillante. Plus brillant que ça, l'océan. Non. Non, pas l'océan. Plus brillant que ça, le diamant de chez Cartier. Pas le diamant du Cartier. Tu te fous de ma gueule ? Je parle toute seule, putain, c'est chaud.